C'est notre planète, sur RTL. Virginie Caron. 5h56, bon réveil, notre environnement. Et si vous habitez dans une grande ville, attendez-vous à avoir de plus en plus chaud. La température pourrait grimper de 8 degrés d'ici à la fin du siècle. Bonjour Virginie. Bonjour à tous. Et donc beaucoup plus que les moyennes annoncées par les climatologues. Oui, vivre dans une grande ville très peuplée va devenir compliqué. Car deux facteurs vont se conjuguer. Le réchauffement climatique, les modèles prévoient entre 2 degrés de hausse, un scénario idéal, et 6 degrés, le pire. Mais l'autre raison qui va amplifier ce problème dans les villes, c'est le phénomène des îlots de chaleur, le béton, le goudron, la pierre, toutes ces matières minérales qui captent la chaleur le jour et l'emmagasinent la nuit. Alors déjà dans le centre de Paris ou de Lyon, il fait souvent 2 à 3 degrés de plus qu'en grande banlieue. Il y a un avantage. L'hiver, ça fait moins d'énergie à dépenser pour le chauffage. Mais l'été, c'est de moins en moins supportable. Les auteurs de cette étude publiée dans la revue Nature avancent des solutions. Il faut réintroduire, disent-ils, plus de nature en ville, végétaliser les toits, planter des arbres et utiliser des matériaux pour faire les routes ou les immeubles qui captent l'énergie du soleil mais qui la recyclent pour produire de l'électricité. Alors à Paris, la prise de conscience a eu lieu en 2003 lors de la grande canicule. Cette année-là, il y avait entre le centre de la capitale et le bois de Vincennes, qui est juste à côté, 6 degrés d'écart. Depuis, la mairie plante des arbres et fait pousser des jardins sur les toits. Et c'est le cas dans la plupart des grandes capitales. Car en 2050, les trois quarts de la population mondiale vivront dans des villes. Et notre environnement, c'est notre planète. C'est signé Virginie Garin.